Le coronavirus vient d'être officiellement qualifié de pandémie. Alors que le monde s'active pour contenir le virus, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour réduire votre risque d'infection et celui de votre famille. Il s'avère qu'une pratique culturelle indienne courante peut être une protection puissante contre les infections. Une étude publiée il y a quelques jours dans le célèbre New England Journal of Medicine a évalué combien de temps le coronavirus peut survivre en dehors du corps humain et infecter les surfaces de nos maisons, bureaux et autres lieux. Ils ont trouvé que le virus peut survivre jusqu'à trois jours sur de l'acier inoxydable et du plastique et jusqu'à un jour sur du carton. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le virus est incapable de survivre même quatre heures sur des surfaces en cuivre. Ce n'est pas la première étude à trouver que le cuivre est très efficace pour détruire les virus et les bactéries. Un essai clinique dans des hôpitaux aux États-Unis a montré que l'utilisation de surfaces en cuivre dans les unités de soins intensifs tue 97% des bactéries et réduit le risque d'infection de 40%. Les surfaces en cuivre ont toujours fait partie intégrante de la culture indienne. Nous stockons notre eau dans des réceptions en cuivre et mangeons notre nourriture dans des assiettes en cuivre et en laiton. Outre les puissants bienfaits purificateurs, utiliser des ustensiles en cuivre est aussi favorable de bien d'autres façons. La façon dont l'eau doit être conservée chez soi, il y a toute une science là-dessus. Comment la conserver, dans quel genre de matériaux, comment la traiter ? Personne ne boit d'eau traditionnellement en Orient sans d'abord s'incliner devant elle. Parce que la façon dont l'eau se comporte dépend de la façon dont vous la traitez. Le volume de mémoire et d'intelligence porté par l'eau et chaque molécule d'eau et chaque étendue d'eau est très spécifique et la façon dont elle se comporte en vous est très différente. Peut-être que tout est H2O, mais ça ne se comporte pas de la même façon. Alors comment traiter l'eau ? Il y a de très nombreux processus scientifiques, on appelle ça les pratiques de Bhutashoudi. C'est une science immense à apprendre et à saisir, mais pour le dire très simplement, pendant la nuit ou pendant environ 6 heures, vous la conservez dans un récipient en cuivre et ensuite la buvez. Vous verrez, la sensation de l'eau est très différente et divers petits mots dont les gens peuvent être guéris simplement en conservant l'eau dans un espace approprié. Un espace approprié signifie aussi qu'il est aéré comme il faut et la façon dont vous la traitez par-dessus tout. Vos émotions, vos pensées vis-à-vis de l'eau, en être conscient que ceci est un ingrédient majeur de qui je suis là tout de suite. Ce n'est pas une marchandise, c'est un matériau de fabrication de la vie. Si vous la traitez avec la révérence nécessaire, par manque de vocabulaire, je dis révérence, ou amour envers l'eau, ou un sentiment de joie envers l'eau, vous verrez, l'eau va se comporter très différemment en vous. Juste en changeant l'eau qu'ils boivent et la façon dont ils boivent, j'ai vu beaucoup de gens se sortir de maladies chroniques rien qu'en faisant ça. Sous-titrage Société Radio-Canada